Après tout le temps passé dans le monde de pierre, on transite vers le monde industriel et de tout cas ça il va pas s'y faire à son réveil Bienvenue sur cette review de l'épisode 4 de la saison 3 de Dr Stone Et on a vu à la fin du dernier épisode qu'il s'entrait en contact avec le responsable de la pétrification de l'humanité Et moi je me disais du coup vu qu'il s'entrait en contact avec lui, vous voyez c'est le coup carrément qu'il sourit Je pensais qu'ils allaient vers lui pour aller le voir directement avec le bateau à moteur Sauf que non finalement ils sont rentrés du coup, ils ont prévenu les autres Et il y en a qui pensaient que c'était des humains qui auraient survécu et tout Moi en vrai je pense pas hein Je pense vraiment que c'est une espèce extraterrestre qui est aussi la l'humanité Et en plus du coup je suis content parce qu'on m'a pas spoil Ça veut dire que là je suis bien dans le mystère tu vois Et tellement des fois où à cause du spoil t'es pas dans le truc, t'es pas dans l'anime Là mon gars c'est parfait, il y a du mystère, je me pose des questions En même temps du coup la révélation elle sera vraiment impactante Et je ressens vraiment les sentiments parce qu'il y aura de la surprise et tout Non vraiment c'est incroyable de découvrir une oeuvre comme ça sans s'être fait spoil Tu kiffes tellement franchement Après vas-y bélex à me spoil dans les commentaires Et du coup pour l'identité de Wayman, je suis carrément il disait que ça peut pas être un humain On peut vu qu'il aurait pas survécu après la pétrification pendant 1700 années C'est trop long Ou alors il aurait été dépétrifié Mais pour moi ce serait trop abusé que parmi genre 17 siècles qu'on était vécu entre aujourd'hui et la pétrification Il était dépétrifié pile au même moment Pour moi non ce serait trop abusé donc je pense pas Donc moi je reste sur mon hypothèse de l'extraterrestre qui est aussi la l'humanité Et on verra en vrai ce que c'est mais du coup je suis pressé Mais je pense qu'en vrai peut-être dans 2-3 épisodes on verra vu que En fait il compte le faire en même temps qu'il va en Amérique Donc à mon avis c'est dans ouais 3 épisodes à peu près à mon avis c'est ça Et du coup pour le rencontrer 5 coups il avait créé un écran comme ça il peut se servir d'un radar et d'un sonar Pour qu'il puisse le localiser sous l'eau, dans l'air, sur terre, partout tu vois Et du coup juste après ils se sont servis c'est à dire qu'ils ont pris le bateau Ils sont partis en mer et puis ils regardaient sur le sonar si jamais il y a des choses qu'on peut voir sur le radar et tout Et on a vu qu'ils avaient trouvé beaucoup de poissons dans le russier qui sont filets Et du coup il les a passé à françoise pour qu'elle les cuisine Et en fait ça y est le restaurant il était déjà prêt Donc le restaurant dont je parlais à la dernière review Je me disais que c'est impossible de faire un restaurant aussitôt Mais ils feront sûrement un restaurant du coup qui est adapté à l'époque Et là en fait c'est exactement ce qu'ils ont fait C'est à dire que bah tout simplement c'est un bâtiment dans lequel il faut à manger Rien de plus simple parce que moi je pensais trop loin moi Mais du coup là au début quand ils sont partis moi je pensais qu'ils avaient vraiment cherché à retrouver le Wyman tu vois Et en fait tu sais en plus carrément quand il y avait un truc sous-marin Je me suis dit imagine c'est un peu tu sais comme dans Minecraft tu vois les cités sous-marines et tout Ils vont devoir plonger pour le retrouver Tu sais je pensais un peu des trucs comme ça au final c'est juste des poissons Mais bon de toute façon on le verra plus tard du coup comme je l'ai dit En même temps que quand ils vont arriver en Amérique Sauf que là par contre il y a un problème c'est que les batteries du radar elles suffisent pas Donc pour ça il leur faudra du fer Et justement à côté il y a Chrome qui était parti dans une grotte En se servant justement du radar pour pouvoir trouver du fer du pétrole De toute façon lui c'est son domaine Chrome on l'appelle le roi des matériaux Carrément au tout début on voyait que Néhainво bris C'est bon C'est bon Nan Et Un 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 donc lui déjà c'est quelque chose qui lui plaît forcément donc là il a foncé et après quand il en a trouvé dans une faille il a appelé plein de gens carrément on a vu qu'ils ont vraiment fait une mine et commença à extraire les ressources il y en a qui devait porter c'est chacun avait un rôle et tout donc là comme la dixième coup on rentre déjà dans l'air industriel et je suis surpris parce que en fait tout le temps je dis que ça se fait vite et tout mais là je suis désolé juste avant c'était l'ère du monde de pierre mais là on est déjà dans le monde industriel du coup peut-être que plus tard à force de développer le monde industriel on va arriver au fort disque ou des choses comme ça où tu sais ils sont chacun quelque part et du coup avec les machines ils sont plus aussi actifs parce que même en plus à la dernière vidéo je disais que les gens de cette époque ils sont bien parce que leurs conditions de vie elles font qu'ils doivent être tout le temps actifs et tout du coup ils sont en bonne santé sauf que là bah ça y est on commence à s'en éloigner donc c'est pour ça aussi que Tsukasa lui il voulait lutter contre ça et il voulait lutter contre le développement scientifique et tout parce que selon lui du coup l'homme il est meilleur dans la nature et dans ses conditions de base et le problème c'est que là en fait comme j'ai dit ça s'est fait si vite que en se réveillant peut-être que lui il pensait que quand il sera réveillé ce sera pas encore le cas mais du coup il sera surpris de voir que c'est déjà un peu le cas encore là je dis ça comme s'il y avait plein d'usines partout et tout c'est bon ils ont juste une mine et ils ont fait du goudron mais c'est pour dire que carrément Senku il voulait faire un grand réseau logistique et c'est le début de la matrix en vrai et à la moyenne heure 8 carrément il disait qu'il va devoir gouverner comme il le veut c'est la matrix les mecs et finalement Tsukasa il était placé comme antagoniste à la seconde saison mais c'est un bon parce qu'il est contre la matrix après différentes façons de penser et tout mais moi je suis plus de l'opinion de Tsukasa que celle de Senku mais quand même faudrait un entre deux parce que clairement la science est très utile au quotidien pour la médecine même en plus du coup aujourd'hui on peut mieux connaître notre corps carrément ça facilite le quotidien et les connaissances par exemple s'ils veulent décrire un animal maintenant ils peuvent prendre une photo alors qu'avant il aurait fallu faire un dessin devant l'animal du coup pour dessiner bref tu vois la différence c'est pour ça aussi que c'est vraiment une question d'équilibre c'est pas vraiment moi c'est pas manichéen l'un est bon l'autre est mauvais et même si la science pourrait apporter des solutions à des problèmes auxquels on fait face la nature est toujours très bien portée sans la science sans l'homme et sans la connaissance aussi de développer tu vois c'est pour ça aussi même c'est comme par exemple le goudron là tu vois ils sont en train de remplacer la pierre l'herbe et tout les paysages naturels par du goudron et du coup ça dérègle la nature et c'est pour ça aussi que je rejoins tout cas ça peut-être qu'on peut penser que c'est bien mais sur ce point ils font plus de mal que de bien donc c'est pour ça aussi c'est nuancé et c'est un sujet sur lequel pour se placer déjà faudrait avoir des connaissances et moi juste j'ai mon avis comme ça mais faut pas croire que un vrai dans cet épisode il s'est pas passé tant de choses que ça il n'y avait pas beaucoup de choses à dire donc on verra au prochain épisode ce qui se passe donc je propose la review juste ici clairement je sais pas à quoi m'attendre on verra mais voilà je souhaite un beau visionnage et à tout de suite